Bonjour à vous, je suis Christian Frédéric, directeur artistique de la compagnie Les Arts qui Bouge Fabrique Théâtre Opéra et je voulais vous présenter pour cette nouvelle saison qui s'ouvre à nous 2021 et malgré les vicissitudes de ce coronavirus un peu pervers, si je puis m'exprimer ainsi, je voulais vous parler de ce que sera notre saison au sein de la Factory 64 et ailleurs évidemment, de toute l'équipe de notre compagnie. Sachez, que j'irai plus en détail tout à l'heure, mais sachez qu'il y a quatre créations cette saison pendant l'année 2021, il y a deux créations d'opéras, il y a La Bohème de Puccini à l'Opéra de Nice, il y aura aussi Aliénor Aliénour d'Alain Voirpi à l'Opéra de Nimèges, mais pour commencer la saison nous aurons aussi une nouvelle pièce de Kofiko Olé, auteur que j'ai monté assez souvent, qui nous a fait le grand plaisir, malgré la folie du monde, de créer une pièce autour du personnage d'Arletti, une pièce totalement inédite qu'on pourra découvrir lors de cette saison. Mais aussi il y aura une quatrième création qui est une création multimédia de l'artiste associé Soli, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je vous parlerai aussi d'une coproduction que l'on fait avec l'association D'Hommes, mais pour l'instant voyageons, si vous le voulez bien, avec Arletti. Lors d'une soirée très pimentée, épicée, et si on peut le dire, arrosée avec mon ami Kofi, à Paris, nous avons parlé de cette envie de faire un nouveau spectacle ensemble. Et Kofi, à ce moment-là, m'a dit qu'il y avait un personnage, un être humain, qui le fascinait complètement, qui était la comédienne Arletti. Alors je me dis, mais Arletti, tu parles d'Arletti, Arletti ? Il me dit oui. Et il me dit, c'est un peu une antigone moderne, par rapport à son amour avec Schering, parce qu'il faut savoir qu'Arletti était amoureuse et tombée amoureuse d'un Allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que ça a posé énormément de problèmes à Arletti. Et que c'est à ce moment qu'Arletti a dit, mon cul est international, mon cœur est français, mais mon cul est international lors de son procès. Et Kofi a eu l'idée d'écrire un spectacle sur Arletti, mais aussi sur la rencontre entre une jeune femme, aujourd'hui, et Arletti, parce que le pitch de cette histoire, et je ne vous en dirai pas plus, c'est pour une comédienne. Le pitch de cette histoire, c'est une comédienne qui est dans sa loge et qui s'apprête à rentrer sur scène pour interpréter une pièce de théâtre sur le personnage d'Arletti, et qui profite de cet instant pour répéter son rôle, mais aussi pour nous dévoiler aussi son âme, ses passions, ses rêves. Mais c'est aussi sur le rapport très intéressant qu'il y a entre l'acteur, l'acteur-interprète et le rôle, et comment ces deux entités, si je puis me permettre, se rencontrent. C'est un très très beau texte. Je vous parlais tout à l'heure de plusieurs créations. On a parlé d'abord d'Arletti, et je vous parlais d'Opéra. Oui, parce que depuis quelques années, la compagnie Les Arts qui bougent, Théâtre Fabrique Opéra, a ouvert son axe de création aussi sur la musique et sur le lyrique. Alors, suivez-moi, je vous emmène dans l'antre de Puccini. C'est pas le « Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ». Non, non, non. Mais bien que bien qu'Aznavour s'est inspiré du même recueil dont Puccini s'est inspiré pour écrire sa bohème, le livret de sa bohème. Nous avions envie, avec Philippe Mich, le décorateur et le costumier du spectacle, de pouvoir, à travers ce spectacle, parler à tout le monde. Parler aussi à notre génération, aux générations futures. Et cette histoire de cette insouciance du fin du XIXe siècle, d'amis, d'artistes qui vivent ensemble, qui arrivent à peine à s'en sortir, qui sont d'un seul coup confrontés à une pandémie, la phtisie, nous donnait l'envie, pardon, excusez-moi, nous donnait l'envie de le ramener plus vers nous. Et nous avons eu l'idée, bien avant cette pandémie que nous connaissons actuellement, nous avons pensé à situer cette bohème dans les années 90. Que ce ne serait plus la phtisie, mais que ce serait le sida. Et donc, en fait, l'idée a été de situer cette action, cette histoire, ces histoires, parce qu'il y a plusieurs personnages, autour d'une factory, un peu en hommage, non pas à cette factory 64 dans laquelle on est, mais en hommage à la factory d'Andy Warhol, et de raconter cette insouciance, cette insouciance de vie qu'on avait à cette époque-là aussi, cette insouciance d'envie de tout connaître, d'envie d'éclater encore plus les barrières, de toucher à tout, à tous les points de vue, au niveau du travail, au niveau de la sexualité, et puis, comme quoi, on a tous été plus ou moins de près ou de loin, mais on a tous été frappés par la pandémie du sida, qui a changé complètement nos comportements, et qui nous a fait perdre, peut-être, une forme d'insouciance. Donc, c'est avec vraiment grand plaisir que nous nous attaquons, si je puis dire, avec Philippe Miche et moi-même, à cette œuvre magistrale de Puccini, qui aura lieu pendant quatre représentations, à partir de fin mars, à l'Opéra de Nice. Et j'espère que vous viendrez nombreux la voir, parce que ça va être un grand moment, et les chanteurs sont sublimes, et la musique est une pure merveille. Continuons avec la musique, l'opéra. Cette fois-ci, parlons d'un opéra, une création contemporaine, c'est-à-dire un nouvel opéra dans le monde de l'opéra. La rencontre a été assez fabuleuse, c'était avec Alain Mercier, directeur de l'Opéra de Limoges, qui un jour, dans son bureau, me demande si je suis intéressé de co-écrire le livret avec le compositeur Alain Voirpy sur Aliénor d'Aquitaine. Mais il me disait aussi qu'il souhaitait vraiment avoir un opéra contemporain qui ne soit pas un opéra historique, qu'il soit un opéra qui puisse aussi soulever la question de la lutte des femmes, parce que Aliénor est une femme, à son époque, qui a lutté contre l'homme dans toute sa splendeur, et contre la religion aussi, même si c'était une grande croyante. Et donc, j'ai rencontré le compositeur Alain Voirpy, et cette rencontre a été incroyable. Alain est un être d'une richesse absolue, d'une connaissance musicale incroyable, et c'est avec plaisir que j'ai relevé le défi avec Alain de raconter, à travers l'histoire d'Aliénor, quelque part l'histoire de ces femmes qui un jour disent « non », « non » à telle chose, et qui s'affirme dans un monde souvent masculin et de pouvoir. Et c'est pourquoi avec Alain, on a eu l'idée en écrivant l'Ivraie, sans tout vous dévoiler, de situer cette histoire dans des musées d'art contemporain, où il y a des œuvres qui représentent Aliénor d'Aquitaine, et à un moment donné, ces œuvres vont rencontrer les personnes qui croisent le regard de ces œuvres, et notamment une jeune femme, Nora, jeune musulmane, qui vit dans un pays oriental, qui, grâce à cette rencontre avec l'histoire d'Aliénor et l'installation qu'il y a dans son musée au sujet d'Aliénor, va s'affirmer en tant que femme libre et va revendiquer la foi en l'humain. C'est un très beau projet. J'ai eu la chance déjà d'entendre la musique, qui est très étonnante et très très belle. Et cette création aura lieu au mois de juin pour deux représentations à l'Opéra de Guimoges. J'espère que vous viendrez la regarder et l'écouter, parce que nous parlons d'un opéra. Nous voyageons à travers ces petites capsules, si je peux me permettre, vous l'avez peut-être remarqué, au sein de la Factory 64. La Factory 64, c'est un lieu de résidence d'artistes en Aquitaine qui a été confié à la compagnie Les Arts qui bougent. Et dans cette Factory 64, nous avons depuis plusieurs années deux artistes associés qui sont deux vidéastes, l'un vidéaste artiste plasticien, Yuri Fernandez, et l'autre vidéaste graphiste qui s'appelle Soli. Je vais vous parler de cette prochaine création qui arrive dans son troisième temps cette année, dans cette saison 2021. C'est la création de l'artiste associé Soli, qui a eu cette idée incroyable et passionnante. Depuis septembre 2019, avec toute une équipe, elle a fait raconter à nos anciens, dans de l'Épate du Séquet, du Foyer Soleil, mais d'autres aussi qu'elle a croisés, elle a fait leur raconter leurs premiers amours. Et donc, il y a eu un premier temps qui a été de faire écrire ces personnes. Il y a eu une restitution qui a eu lieu début 2020, où les participants ont pu entendre leurs textes. Et puis après, Soli et toute son équipe a écrit des scénarii de petits courts-métrages. Elle a choisi, dans les 16 histoires racontées par les résidents, 8 histoires. Et il y a eu un tournage cet été, malgré le coronavirus, malgré la folie ambiante, malgré la peur aussi, qu'engendrait d'essayer de faire des choses à plusieurs. Et grâce au soutien, et je tiens à le souligner très fortement, de toute l'équipe de l'Épate, du Séquet et du Foyer Soleil, nous avons pu organiser ce tournage, au mois d'août dernier, de ces 8 petites histoires. Et cette année, c'est-à-dire cette année 2021, va être consacrée à la construction, au dérochage, à la fabrication des films, mais aussi à la réalisation de l'installation multimédia qui verra le jour en automne 2021, donc saison 21-22, dans un lieu de la ville de Bayonne pendant deux mois, où le public de notre région pourra voir une exposition multimédia sur Premier Amour. Et tout un travail, toute l'année, là, va être fait, toute cette saison va être fait, avec les anciens, avec nos anciens, avec les seniors, pour participer à la conception des films, pour participer à la conception de l'exposition multimédia, mais aussi pour participer à la réalisation et à la conception d'un livre qui sera disponible pour le grand public à partir du premier trimestre 2021, qui sera, lui, le témoignage de la première et la deuxième partie de cette expérience, c'est-à-dire de l'écriture de leurs histoires à la réalisation des films. C'est une aventure magnifique. J'ai eu la chance de participer de près et de loin de temps en temps au tournage de ces films. Il y a eu des moments de rencontres intergénérationnelles incroyables et il y a eu surtout une joie de vivre, une joie de raconter, une joie de partager qui se retrouve à travers les premières images que j'ai vues, mais qui se retrouve aussi avec tout l'esprit dans lequel cette création multimédia est réalisée par cette grande artiste Soli. Je vais vous parler des artistes associés, je ne peux pas ne pas vous parler de Yuri Fernandez qui est un artiste important aussi, qui participe, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Soli aussi à la création de Coffee Coelé sur Arletti, mais qui est venu nous rencontrer parce qu'il travaille dans une association qui s'appelle DOM, il est venu nous rencontrer avec un projet qui est un projet transmédia qui s'appelle KIF et qui est un projet qui lit le voyage, le rapport à l'Afrique, le rapport à la musique, qui est aussi une recherche sur la retransmission de ces rencontres au niveau musical et comment c'est fait de partage, qui est un projet très passionnant et pour lequel nous avons décidé à la compagnie des Arts qui bougent d'être coproducteur de ce projet mais aussi de l'accompagner en tant que producteur-accompagnateur on va dire aussi bien au niveau administratif qu'au niveau de la gestion de ce projet qui va durer sur deux ans et pour lequel nous sommes très 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 heureux d'y participer. Le confinement on l'a tous vécu, il y en a qui avaient des jardins, il y en a qui avaient des factories avec des cuisines mais sans balcon etc. Et pendant ce confinement qui a été difficile pour tout le monde il y a eu cette envie à la compagnie de faire partager des passions et une des grandes passions de la compagnie vous avez compris c'est l'écriture qu'elle soit musicale qu'elle soit faite de mots même si les mots c'est aussi de la musique et on a eu envie pendant tout le confinement et le déconfinement on a eu envie de vous faire partager des auteurs des textes que ce soit de la poésie que ce soit des textes de chanteurs il y a eu déjà 19 lectures qui ont été faites qui avaient d'abord le nom de lecture confinée et puis après le nom de lecture confinée avec un X donc déconfiné on a décidé tous ensemble à la compagnie de faire que chaque saison d'octobre à juin à raison du deuxième mercredi et du quatrième mercredi de chaque mois une nouvelle lecture déconfinée apparaîtra sur la toile numérique et cette saison 20-21 vous aurez donc 18 lectures 18 lectures mais qui vont être faites par des gens totalement différents ça sera des gens du spectacle ils pourront être des compositeurs ils pourront être des musiciens ils pourront être des comédiens ils pourront être des éclairagistes ils pourront être des dessinateurs de bandes dessinées ils pourront être whatever tous ces personnes qui font le spectacle vivant et pourquoi pas des directeurs de théâtre et d'opéra nous parlions tout à l'heure des artistes associés nous parlions du confinement du déconfinement nous parlions de ce moment qui a été quand même étrange pour tout le monde pour tout le monde et je ne dis pas simplement les artistes ce moment un peu on s'est tous retrouvés voisir coincés moi j'aime bien ce terme on était coincés mais quand on est coincés même entre un livre ou entre quelque chose on essaie de pousser les frontières et il se trouve que pendant ces trois premières semaines de confinement j'ai reçu des textes de Daniel Kafka Daniel Kafka qui est un grand chef d'orchestre qui avait noté lors de la dernière création que j'avais fait de l'opéra Fando Ellis de Fernando Arabal qui était un opéra de Benoît Menut qui s'est créé en 2017 à Saint-Etienne Daniel avait noté des réflexions que j'avais fait aux chanteurs qu'il avait appelé ça les haïkus et Daniel me demandait de réagir par rapport à cela et en fait pendant les premières semaines de ce confinement Daniel et moi nous nous sommes amusés à écrire un livre ensemble qui s'appelle La chevauchée des étoiles qui va être disponible à partir de la fin de cette année décembre et début d'année prochaine aux éditions Samuel Tastey où c'est une correspondance si je puis m'exprimer ainsi une discussion entre un metteur en scène que je suis et un chef d'orchestre qu'il est et qui est un très grand chef d'orchestre j'ai été très touché par le texte qu'a écrit par les textes qu'a écrit Daniel Kafka je pense très modestement que c'est un très très beau livre la preuve en est c'est que Samuel Tastey a de suite été d'accord pour éditer ce livre et nous avons la chance d'avoir une très très belle préface et très troublante préface aussi au niveau culturel et politique au sens noble politiste de la cité de Philippe Olivier et une poste face d'Alain Mercier directeur de l'Opéra de l'Image voilà La chevauchée des étoiles édition Samuel Tastey à partir du mois de décembre à retenir ah ne pas oublier ne pas oublier le travail dans mes quartiers car la Factory 64 c'est un lieu de résidence d'artistes aquitains mais dans des quartiers et quel quartier ? les Hauts-de-Bayonne donc cette année nous espérons vraiment que ça va être possible mais nous devrions pouvoir continuer les ateliers d'improvisation qui sont dirigés par François Douan en direction des jeunes de nos quartiers et nous allons continuer à mettre en place beaucoup d'ateliers de sensibilisation autour des prochaines créations de la compagnie bon avant de plonger complètement dans les méandres de la création là je suis en train de préparer ma longue plongée comme Jacques Mayol n'oubliez pas février Arleti Kofi Kouaouli mars la bohème de Puccini juin Aliénor d'Aquitaine premier amour artiste associé la coproduction Kif et plein de belles choses sans oublier la littérature à très vite et plein de belles choses 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 Sous-titrage Société Radio-Canada